Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un nouveau tuto make-up. Donc c'est un make-up pour le printemps, pour l'été, avec des couleurs assez light, j'ai envie de dire. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, c'est des couleurs un petit peu rosées, un petit peu dorées, très légèrement avec l'highlighter. C'est des couleurs pour moi qui sont vraiment très frais et qui conviennent parfaitement pour cette période-ci, parce que le printemps, l'été, pour moi, c'est une période où on a envie un petit peu à revenir à tout ce qui est un petit peu plus nude, naturel. On quitte un petit peu les couleurs foncées et puis c'est beaucoup plus pratique, sachant qu'il fait un peu plus chaud. Le make-up va tenir déjà plus longtemps et vous en aurez moins un petit peu partout, j'ai envie de dire. Donc voilà, et puis moi personnellement, quand c'est le printemps, l'été, j'aime retrouver un petit côté un petit peu plus naturel et très glowy. Glow, glowy, glowy, ouais, c'est ça, lumineux, hein, vous m'avez compris, hein, de toute façon. Donc, je vous ai concocté ce make-up-ci qui est vraiment, mais pour moi, hyper naturel, tout en étant maquillé. Ça donne un petit effet bonne mine et tout, un petit peu lumineux. J'espère que ça vous plaît et puis, je vais vous montrer donc comment j'ai fait pour faire ce make-up-ci. Et c'est parti, on y va et let's go ! Je commence par préparer mon teint avec cette touche éclablure primer de Yves Saint Laurent. C'est une sorte de base qui va illuminer votre visage et flouter les pores apparents. Et en plus de ça, vous mettez beaucoup moins de fond de teint lorsque vous mettez ceci, donc c'est tout bénef. Et je vais passer à ma brume bonne mine de Givenchy. Alors, c'est pas vraiment un fond de teint, enfin presque, que vous devriez mettre comme ceci. Mais moi, pour une facilité d'application, je vais utiliser ma brosse Artie Brush que j'avais achetée sur AliExpress. Donc voilà, c'est vraiment une technique que je trouve trop, trop bien. Parce que tout ce qui se presse, sinon vous en mettez un peu partout, quoi. Voilà, donc vous mettez sur cette brosse et puis ensuite vous étalez sur votre visage comme ceci. Et le boulot est fait, donc voilà. Et ensuite, je vais aussi utiliser donc une autre brosse Artie Brush, donc voilà, pour aller vraiment dans les petits recoins. N'hésitez pas surtout à bien étaler partout, au niveau des yeux, du nez, puis tous les petits coirs un petit peu plus difficiles. Je passe à ma base, donc primer de Urban Decay que je vais déposer comme ceci sur toute ma paupière. Donc voilà, comme ceci. Idem pour l'autre. Et je vais étaler avec mes doigts. Alors ce que je fais moi aussi, c'est que je vais aussi en mettre en dessous après. Vous voyez comme ceci, parce que vous avez aussi du maquillage des fois en dessous. Et si vous voulez le faire tenir, il faut faire ça. Je vous conseille moi, personnellement. Je passe à mon crayon pour sourcils, le sourcils, le brown whiz de chez Anastasia. Donc moi, j'utilise la couleur Medium Brown. Et donc je vais commencer par brosser mes sourcils pour les remettre un petit peu dans l'ordre comme ceci. Et après, je passe au crayon. Et puis je vais dessiner tout simplement mes sourcils. Et je vais rebrosser pour estomper le tout et donner un côté naturel. Et ensuite, je passe au mascara teinté pour sourcils chocolat de chez Anastasia. Donc là, c'est un mascara qui va redonner encore un petit peu plus d'intensité. Et surtout, ça va permettre de fixer les sourcils. J'utilise ensuite la Sweet Peach de Two Facettes. Et je vais prendre cette couleur qui s'appelle Purée. Qui est un espèce de marron orangé avec mon petit pinceau estompeur Sigma E25. Et puis, je vais faire des mouvements circulaires comme ceci dans le creux de l'œil en remontant. Et ensuite, je passe à ma Naked 3. C'est une palette magnifique. Et je prends cette troisième couleur en partant de la gauche qui s'appelle Burn Out. C'est un rose mais pareil, très très lumineux. Et avec un pinceau plat de chez MAC, je vais le mettre du coin interne de ma paupière mobile. Et je vais m'arrêter juste au milieu comme ceci. Et alors, un petit conseil, surtout tapoter pour mettre un maximum de matière. Et que ça reste un petit peu plus longtemps. Donc, on tapote, on tapote, on tapote. Et je passe à cette couleur Buzz qui est un rose un petit peu plus pailleté. Et cette fois-ci, je le mets toujours sur ma paupière mobile mais du milieu jusqu'au coin externe. Donc, en tapotant, toujours la même chose. Je reprends ma Sweet Peach. Et cette fois-ci, avec un pinceau que j'avais eu sur AliExpress. Et je prends la couleur Talk Derby To Me. Qui est une espèce de violet avec des paillettes roses. Juste magnifique. Et je vais faire en sorte de tracer un petit peu comme un trait de eyeliner. Vous voyez, mais je commence du milieu de la paupière. Et je finis ensuite sur le coin externe. Et j'en mets aussi également un petit peu au ras de cils. Et je prends cette couleur qui s'appelle Dust. Donc, c'est la deuxième couleur à partir de la gauche. Et là, je vais en mettre un tout petit peu sur le coin interne. Pour mettre un petit peu de lumière. Et sur mon arcade sourcilière, je mets cette couleur Strange. Donc, c'était la toute première couleur en partant de la gauche de cette palette-ci. Donc, vous voyez, ça agrandit le regard. C'est juste magnifique. On passe à l'anti-cerne Sephora Beige Rosé. Donc, voilà. Et j'en mets quand même pas mal. Parce que en ce moment, je suis juste fatiguée. Donc, voilà. Je mets la dose. Et en même temps, je vais délimiter mon maquillage. Avec un Beauty Blender, je vais estomper le tout. Et puis, donc, je vais prendre une poudre de finition MAC et un pinceau. Et je vais matifier le tout. Regardez comment ça rend super bien la délimitation du maquillage quand même. Et pour mes mascaras, pour mes yeux plutôt, qu'est-ce que je vous raconte là, hein ? En mascara, je prends le perversion de chez Urban Decay. Donc, sa mascara, franchement, qui n'est pas trop mal. Je trouve qu'il agrandit bien mes cils. J'en mets juste un petit peu sur le coin externe en dessous, hein ? Pas plus. Et donc, voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Franchement, je trouve ça, mais trop, trop beau, moi. C'est hyper light. C'est lumineux. Enfin, moi, je kiffe, quoi. Et je vais mettre un petit peu de Terracotta Sun Brunette pour réchauffer mon teint avec un pinceau. Donc là, c'était un pinceau à contouring, mais qui fait très bien le boulot pour ça aussi. Et je passe enfin à cette palette Becca pour mes joues. Elle est juste magnifique. Donc là, je vais utiliser un pinceau blush. Vous allez voir, elle est trop belle. Et je vais prendre la couleur Rose et Almond Blush. Donc, c'est deux petites couleurs que je mélange. Et puis, je vais les déposer au niveau de mes joues. Et pour l'highlighter, ce sera le C-pop, donc la première couleur sur la gauche. Avec mon Sigma F42, je vais la déposer au niveau de l'os de ma joue. Un petit peu au niveau du nez aussi, sur toutes les zones de lumière. Et un petit peu au niveau du menton. Et regardez l'effet que ça fait. C'est juste magnifique. C'est hyper lumineux. Et on finit avec le gloss Metallic Rose de chez Anastasia. Donc là, c'est un gloss rose pailleté. Vraiment, mais hyper top pour l'été, j'ai envie de dire, pour le printemps. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de regarder ma vidéo haul lipstick AliExpress. Parce que franchement, de tous les gloss que j'ai pu acheter durant toute ma life, c'est les meilleurs. Donc voilà, je vous ai fait un petit haul sur tous les lip gloss que j'ai acheté là-bas. Et voilà, si vous les regardez un petit peu, si vous êtes fan de gloss, vous pouvez mater. Et puis, achetez aussi. On finit toujours avec une poudre de finition. Donc là, c'est toujours ma poudre MAC. Avec un gros pinceau. Et puis, je vais tout simplement matifier le tout pour ne pas briller. Et voilà le résultat, les filles. Donc, j'espère que ça vous plaît. C'est vraiment un make-up, mais hyper naturel. Si vous aimez bien être un tout petit peu plus maquillé, n'hésitez pas à mettre un petit trait de liner noir. Donc voilà, ça rend tout aussi mignon le truc. Et puis, en attendant, je vous fais de très très gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, soyez belles les filles. Bisous, bisous. Maman. Maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada